En 2021, le rapport du GIEC était un code rouge pour l'humanité, selon le secrétaire général des Nations Unies. Deux ans de négociations du Fit for 55 plus tard, la synthèse du GIEC a cette fois des allures de guide de survie pour l'humanité. Il y a donc urgence à agir. Pourtant, ici même, certains feignent d'ignorer la catastrophe qui s'annonce. Sans doute se pensent-ils à l'abri de ces conséquences. Ils pinaillent sur les dates, s'accrochent aux quotas gratuits, etc. Ces grands défenseurs des entreprises européennes sont plus pressés d'appliquer un prix carbone au combustible utilisé dans le transport routier ou le chauffage des bâtiments, en gros, quand il s'agit de faire payer aux citoyens les efforts que les plus gros pollueurs n'ont pas fait. Oui, nous devons réduire pour puis stopper les émissions de CO2. L'ajustement carbone aux frontières y contribuera, et je m'en réjouis. Non, cela ne doit pas se faire sur le dos des plus vulnérables. Nous, les Verts, nous le disons haut et fort, la transition écologique, ce n'est pas simplement verdir le capitalisme en l'accompagnant de mesures sociales dérisoires. Ces rustines ne servent qu'à préserver le modèle économique et énergétique qui nous a menés à la catastrophe climatique. La transition écologique est nécessaire parce que sur une planète morte, il n'y a plus ni compétitivité, ni emploi. A nous donc de la rendre souhaitable en accompagnant les entreprises vers la décarbonation, oui, mais surtout en donnant à chacun les moyens de réduire sa dépendance aux énergies fossiles sans perdre de son pouvoir de vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !